Hump the bump des Red Hot Chili Peppers Alors ça c'est un morceau pour mettre en application ce qu'on a pu voir précédemment sur la technique du slap C'est un morceau qui est plutôt sympa quand on débute en slap parce qu'il n'y a que des tirés à faire Il n'y a pas la technique de pouce là sur ce morceau C'est tout en tiré et en crochetage et où on va tirer deux cordes en même temps La corde de Ré et la corde de Sol avec l'index et le majeur Et faire des choses comme ceci La petite difficulté c'est qu'il va falloir qu'on gère la longueur des sons et notamment avec notre main gauche Sinon c'est très accessible quand on débute le slap Donc c'est un morceau en Ré mineur, ça c'est la tonalité Donc on se balade sur la gamme de Ré mineur tout au long de ce morceau Il y a évidemment quelques petits cas particuliers à droite et à gauche Mais grosso modo c'est cette tonalité là qui est reine sur ce morceau Il y a trois parties sur ce morceau qu'on va travailler ensemble Le couplet qui est en Ré mineur Le pré-refrin qui est en Ré 7 Qui tourne autour d'un accord de Ré 7 Et le refrain qui lui a une grille d'accords Donc on est sur quelque chose de très funk Donc du coup vous remarquerez que couplet et pré-refrin En fait ne sont faits que d'un seul accord La trame harmonique c'est un accord Tout le couplet tourne sur l'accord de Ré mineur 7 Et tout le pré-refrin tourne sur un accord de Ré 7 Voilà Mais disons que c'est très spécifique à l'esthétique funk Qui aime beaucoup en fait être dans une logique de tourne Avec un seul accord, une seule couleur qui tourne Donc là ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on a un couplet qui est sur un accord mineur Et que le pré-refrin c'est la même fondamentale, le Ré Mais que l'accord devient 7 C'est à dire avec une tierce majeure et une 7ème mineure Quant au refrain, le refrain c'est une suite d'accords, une grille d'accords Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 accords différents Donc on a un Ré mineur 7 On a un Si bémol 7 Un La 7 Un Sol 7 Re Si bémol 7 Et Do majeur Voilà, ça ce sont nos accords du refrain Dernière remarque, le couplet est construit donc avec ces fameuses deux cordes tirées là Mais il y a énormément aussi de pull-off et de hammer-on C'est à dire Ça c'est un hammer-on Je fais un seul tiré et je fais deux notes avec ma main gauche Et ça c'est un pull-off Je fais un seul tiré et deux notes Hammer-on c'est quand je vais de la note la plus grave à la note la plus aiguë Et pull-off c'est quand je vais de la note la plus aiguë vers la note la plus grave Avec un seul impact à droite Alors c'est parti, on va décomposer ce morceau en deux temps Une première tourne à 60 BPM sur un boom-chak Histoire qu'on puisse voir un petit peu les différentes parties comme elles sont faites Et après un petit zoom sur le manche Pour pouvoir décomposer tranquillement tous ces plans Allez c'est parti pour ce couplet qu'on va jouer sur un boom-chak à 60 BPM Donc en fait je vais jouer ma corde de Ré à vide Et je vais pincer ma corde de Sol en deuxième case Donc je vais jouer un La Donc je vais jouer un Ré et un La en même temps avec mes deux doigts là Comme ça Et donc du coup il va falloir qu'on arrive à gérer la longueur des sons Et ce qui va me permettre de gérer la longueur des sons Ça va être ma main gauche C'est à dire qu'elle va arrêter les sons Parce que ce sont des sons qui sont brefs Mais à chaque fois il y a deux sons Vous remarquez que j'ai mon pouce qui remonte ici Un peu comme on peut le voir des fois à la guitare C'est pour être sûr que ma corde de Mi ne résonne pas par sympathie Allez c'est parti avec le boom-chak 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et Donc sur le pré-reffrin, je vais garder la même technique de jeu, c'est-à-dire que je vais tirer mes deux cordes, ma corde de Ré et ma corde de Sol, en pinçant mon La sur ma corde de Sol. Et en fait, je vais jouer Ré La, Ré Si et Ré Do. Voilà, c'est les trois choses que je vais jouer. Et donc encore une fois, il faut bien gérer la longueur des sons parce que chaque couple de deux notes est bref. Allez, c'est parti avec le Pumchak. 1, 2, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4 et... 1, 2, 3 et... Dernière partie, le refrain, on passe au doigt. Et donc là, on va faire sonner chaque accord avec le mode qui lui est rattaché. Donc, quand je suis en Ré mineur, je vais faire sonner ma gamme de La mineur. Quand je suis sur le Si bémol 7, je suis toujours sur cette gamme de Ré mineur. Et soit dit en passant, le guitariste joue un Si bémol 7, et Fleer, le bassiste, là, lui, il joue la 7e majeure. Si bémol, mâche 7, mais bon, ça marche très bien. Comme quoi, les règles, ce n'est pas toujours fait pour être respecté, surtout en musique. Après, en passant La, en Sol, en Si bémol et en Do majeur. Alors, c'est parti avec le Poumchac. 1, 2, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4 et... 2, 4 et... voilà pour le refrain alors en fin de refrain il y a un petit plan rapide mais on verra ça plus dans le détail sur la partie zoomer sur ma main gauche couplet donc le couplet je vais jouer et je vais tirer avec ma main droite ma corde de ré et ma corde de sol je vais les tirer comme ça je les crochète et je les tire c'est l'exercice du slap donc je vais jouer ma corde de ré à vide et je vais pincer mon la sur ma corde de sol la deuxième case et je vais jouer les deux cordes en même temps voilà ça c'est la base de mon couplet donc ce qu'il faut travailler là c'est important c'est ce truc là c'est la longueur des sons parce que si je fais pas ça ça va me faire ça ou sinon je pourrais éventuellement arrêter mes sons avec ma main droite mais c'est plus propre de faire ça avec sa main gauche en tout cas moi je vous conseille plutôt ça alors après il y a plein de petits plans en hammer on et pull off et on va donc faire le tour de ces petits plans le premier plan c'est c'est à dire je fais fa ré j'attaque le fa avec mon index là je le slap enfin je le tire et après c'est ma main gauche qui fait sonner le ré parce que j'ai qu'un seul impact à droite et l'impact de ma main droite il est sur la note fa et pas sur la note ré deuxième plan on a deux plans en hammer on donc la do ré fa donc le do il sonne vraiment avec le poids de ma main et le fa c'est pareil avec le poids de ma main gauche troisième plan comme le premier quatrième plan c'est ré sol donc sur la corde de sol je joue mon ré sur la corde de sol et l'accord David et fa ré sur la corde de ré donc ça ce sont des pull off cinquième plan là je fais hammer on d'accord la do et fa ré pull off hammer on pull off je mélange les deux dernier plan ré fa ré fa pré refrain je vais jouer toujours pareil je vais slaper mes deux cordes là les tirer corde de ré corde de sol en appuyant la et donc je vais jouer ré la ré si et ré do même chose que sur le couplet il faut que je bosse cette longueur de son et donc la partie du pré refrain ça fait ça dernière partie le refrain alors sur le refrain on a une suite d'accord on repasse au doigt on n'est plus du tout en slap d'accord on est au doigt et on va faire sonner ses différents accords très souvent avec les modes qui vont avec donc premier accord ré mineur donc deuxième accord si bémol 7 ensuite on arrive sur la après je fais le même plan en sol après j'arrive sur si bémol majeur alors attention il y a une corde à vide il y a le ré à vide là je fais si bémol si bémol ré donc cette corde là à vide là d'accord donc si bémol ré mi bémol fa et après je fais pareil en do majeur et ça c'est le petit plan cerise sur le gâteau à la fin là qui va vite on va reprendre à partir du si bémol pour ce plan donc d'accord ça c'est un débit de sextoller sa cata 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 et après on revient en ré parce qu'on retourne sur le couplet voilà c'était donc up the bump et